Depuis la faillite de FTX, les politiciens n'ont qu'un seul mot à la bouche, la régulation. Horreur la Luc, je vous voyais réagir pendant ce reportage. Comment expliquer cet effondrement ? Il n'y a pas de réglementation, il n'y a aucune règle dans le monde des cryptos. Alors ok, c'est pas tous les jours qu'un couple de toxicomanes à Crozamphétamine détourne 1,8 million de dollars. Sauf que contrairement à ce qu'affirment certains illuminés, les cryptos sont déjà régulés. En Europe, si vous voulez utiliser Binance, vous devez scanner votre carte d'identité parce que Binance applique la règle du Know Your Customer. Au passage, Binance est enregistré comme San auprès de l'AMF, le célèbre gendarme de la bourse. Donc quand on sait à quel point l'administration française est contraignante, il faut vraiment être de mauvaise foi pour affirmer que les cryptos ne sont pas régulés. Vous devez demander le laisser passer à 38. Mais pour les politiciens français, FTX est la preuve que la régulation est trop laxiste. C'est pour ça que le Sénat vient de voter un amendement qui rend obligatoire l'obtention d'un agrément PSAN pour toutes les entreprises cryptos. Alors attention, cet agrément est plus exigeant que le simple enregistrement PSAN, qui est le statut actuel de Binance. Sauf que pour obtenir cet agrément, il faut des assurances. Or, les assureurs français refusent d'assurer les entreprises cryptos. Vous apprécierez le côté kafkaïen de la situation. Que voulez-vous ? Le laisser passer à 38. Vous avez le formulaire bleu ? Le formulaire bleu ? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laisser passer à 38 ? Aux Etats-Unis, c'est pareil. FTX est devenu l'alibi du gouvernement pour faire la guerre aux cryptos. FTX n'est pas une anomalie. C'est une industrie qui refuse de compter avec les régulations existantes qui pensent que c'est sur la loi. Il y a une part d'opportunisme dans ce discours pro-régulation. L'opinion publique est scandalisée par l'affaire FTX. Donc c'est tout bénef pour les politiciens de se joindre à l'indignation des citoyens. Après tout, l'opportunisme, c'est la compétence de base d'une carrière politique. Pourtant, il faut reconnaître que réguler le marché des cryptos n'est pas une idée si saugrenue. Sans déconner, il ne se passe pas un mois sans qu'un exchange se fasse pirater ou qu'un influenceur fasse du pump and dump en toute impunité. Je veux dire, mettez-vous à la place des victimes de FTX. Si je venais de perdre tous mes investissements à cause d'une société crapuleuse, j'aurais envie petit 1 de récupérer mon argent et accessoirement d'incendier les bureaux des coupables, mais ça c'est interdit. Petit 2 de m'assurer que ça n'arrive plus. Mais le problème, c'est que si on permet plus de régulation, on donne plus de pouvoir aux bureaucrates. Et qui dit pouvoir, dit risque d'abus de pouvoir. Du coup, les crypto évangélistes voient les projets de régulation comme un grand complot des banques et du gouvernement. Une tentative cynique de destruction de l'écosystème crypto. Par exemple, Balaji Srinivasan, capital risqueur transhumaniste et libertarien, déclare Le destin des nations dépendra de leur stock de Bitcoin. C'est pour ça qu'un des bras du régime essaye de ridiculiser les cryptos, tandis que l'autre bras prépare le terrain pour saisir ces mêmes cryptos en dehors de tout cadre légal. Pourquoi SBF était-il protégé ? Parce que les milliards qu'il a volés aux investisseurs ont principalement bénéficié aux démocrates. Ils utiliseront son crime pour essayer de réguler les cryptos. Les gens qui ont reçu de l'argent volé veulent devenir votre policier. Alors, ça sonne un brin complotiste, mais le problème c'est que Samuel Banffreid est officiellement le deuxième plus gros donateur de la campagne de Joe Biden, avec plus de 39 millions de dollars de dons. Alors attention, aux Etats-Unis, le financement des partis est beaucoup plus permissif qu'en France. Mais malgré ce cadre plus souple, SBF n'a pas pu s'empêcher de violer la loi. D'après l'US attorney de New York, SBF et son équipe auraient contourner la limite légale de donations avec un système de dons occultes. Le vrai montant s'élèverait à 70 millions de dollars, y compris à destination des républicains. Donc malheureusement, c'est plausible que Joe Biden soit corrompu, ou au moins que des membres de son entourage le soient. Du coup, la théorie de Srinivasan est crédible. On est face à des politiciens véreux qui ont croqué l'argent des cryptos, mais qui surfent sur l'opinion publique pour mettre l'écosystème sous tutelle. Entre la crise des subprimes et Bienvenue chez les ch'tis, 2008 a été une année bien pourrie. Mais grâce à la magie de Noël, l'année se finit quand même sur une note d'espoir. Le 11 décembre 2008, Bernard Madoff est enfin arrêté. Le public découvre alors la fraude financière la plus colossale de l'histoire. Une pyramide de Ponzi à plus de 50 milliards de dollars qui dure depuis plus de 20 ans au nez et à la barbe des autorités américaines. Et oui mais Pablo, la société de Bernard Madoff en tant que société d'investissement était régulée. D'après Wikipédia, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC aurait été audité au moins 8 fois en 16 ans. Et pas audité par un obscur cabinet d'avocats véreux, non non non. Les contrôles venaient des plus hautes autorités américaines, la FINRA et la SEC. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour l'économiste Aaron Klein du prestigieux think tank Brookings Institution, on peut tirer de l'affaire Madoff une leçon qui s'applique aussi à FTX. Comment la loi a-t-elle permis à l'affaire Madoff de se produire ? Réponse, elle ne lui a pas permis. Bernie Madoff a agi illégalement pendant longtemps et personne ne s'en est rendu compte. Il y a une tendance naturelle à se dire « Wow, c'est vraiment mauvais, nous aurions dû avoir plus de réglementation pour l'arrêter ». Et vous pourriez répondre « Vous ne pouvez pas réglementer l'honnêteté ». Les régulateurs c'est comme les flics. Même si parfois ils arrêtent les coupables, le plus souvent ils arrivent après que le délit ait été commis. Alors vous allez me dire « Ok, mettons plus de moyens. Si on met un flic derrière chaque citoyen, la police arrivera à temps. » « Non, pas du coup, vous n'avez rien fait ! » « On sait bien que vous n'avez rien fait, monsieur, c'est justement le principe. » Sauf que ça ne fonctionne que si les régulateurs sont compétents et honnêtes. Dans le cas de Madoff, on a découvert qu'un des responsables de la compliance de la SEC était aussi le mari de la nièce de Madoff. Du coup, permettez-moi de vous poser la question. Qui régule les régulateurs ? Un autre exemple de ce problème, c'est l'affaire Kerviel. Début 2008, le trader Jérôme Kerviel fait perdre 4,8 milliards d'euros à la Société Générale en prenant des positions risquées qui dépassent ses prérogatives. Concrètement, le mec engage 30 milliards d'euros sur un pari alors que la Société Générale a seulement 27 milliards de fonds propres. La version de la banque, c'est que Kerviel a agi tout seul, sans jamais être encouragé ou protégé par sa hiérarchie. Bah oui, aucune institution responsable n'encouragerait un tel comportement chez ses salariés, pas vrai ? Sauf que Kerviel, il n'est pas caché dans la cave de ses parents. Il bosse dans une salle de marché, pour une des trois plus grosses banques françaises. Et surtout, il a déjà excédé plusieurs fois les limites autorisées par sa hiérarchie et suite à ce comportement irresponsable, il a obtenu une promotion parce que ses prises de risques rapportaient gros. Alors attention, je ne dis pas que Kerviel est une victime innocente. Le mec était clairement accro à l'adrénaline, comme plein de traders en fait. Par contre, c'est impossible que personne d'autre n'ait été au courant dans sa hiérarchie. Donc ok, la bourse est régulée, mais quand votre hiérarchie fraude avec vous, ça ne sert à rien. Ce dont Jérôme Kerviel se défend, c'est d'avoir été la seule personne au courant de ses activités. Et selon lui, certains de ses managers savaient ce qu'il faisait et l'encourageaient à le faire. Tout simplement parce que ses fraudes étaient extrêmement payantes pour la banque. Or, quand une activité de trading gagne beaucoup d'argent, les traders touchent un bonus, mais les chefs des traders touchent souvent un bonus encore plus gros. Donc pour en venir aux cryptos, SBF lui-même appelait à plus de régulation. A peine deux mois avant l'effondrement de FTX, il défendait publiquement le Digital Commodities Consumer Protection Act. Ce projet de loi, décrié par les autres acteurs de l'écosystème, prévoyait de placer les cryptos sous la juridiction de la CFTC, qui régule les échanges de matières premières et de biens manufacturés. Vu que FTX était une immense escroquerie, soit SBF était complètement stupide, peut-être à cause de sa consommation d'infétamines, soit il avait confiance dans les régulateurs de la CFTC. Peut-être parce qu'il avait acheté leur complicité, ou alors parce qu'il les pensait trop incompétents pour découvrir l'arnaque FTX. Pour Noah Wasserman, journaliste à la Harvard Business Review et auteur de The Founder's Dilemma, la catastrophe FTX illustre le problème du pouvoir non contrôlé d'un fondateur de start-up. La punchline de Wasserman, c'est « La monarchie est la meilleure méthode de prise de décision au monde, tant que le monarque est infaillible ». Autrement dit, mes petits pablos, FTX était trop centralisé. Bankman Freed, Jérôme Kerviel, Christine Lagarde, c'est la même chose. Quand le pouvoir est trop concentré, les individus incompétents ou malhonnêtes n'ont aucun garde-fou. Et c'est pareil pour les régulateurs. Vous n'allez pas me dire qu'il faut donner plus de pouvoir à Aurore Laluc. Votre secteur n'est pas propre, merci de ne pas me salir avec. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà une solution décentralisée pour créer de la monnaie et la sécuriser. Cette solution, c'est Bitcoin. Attention, je n'ai pas dit « la blockchain » ni « la défi ». Juste, Bitcoin qui a été inventé par Satoshi Nakamoto en réaction à la crise des subprimes et aux abus du secteur bancaire. Alors vous allez me dire que le cours du Bitcoin est trop volatile, que les transactions sont trop lentes et que l'Union Européenne risque d'interdire le précieux Bitcoin. Et vous avez raison, Bitcoin est imparfait, mais les cryptos sont des investissements risqués. Si un YouTuber vous conseille de mettre toute votre épargne dans les cryptos, c'est qu'il s'agit d'un escroc. C'est pour ça que vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Mais le problème des recherches, c'est que ça prend des plombes. Et en plus, une fois qu'on a mis de l'argent dans les cryptos, c'est hyper stressant à cause de la volatilité des cours. Alors si on a marre de consulter compulsivement le cours de Bitcoin toutes les heures, j'ai la solution. Téléchargez ma formation « Investir comme un bon père de famille » pour apprendre à choisir des cryptos de valeur. Pendant que les parieurs dégénérés hypothéqueront leur maison, vous dormirez sur vos deux oreilles. Mais alors, 3615 cryptos, il n'y a pas besoin de régulation puisque Bitcoin s'est décentralisé. Bien désolé Corentin, mais c'est un peu plus subtil. Si tu vis en Europe, vu le prix de l'électricité, tu n'es sûrement pas en train de miner ton Bitcoin toi-même avec un ASIC. Du coup, je suis sûr que tu achètes tes satoshis chez Binance, Coinbase ou un de leurs concurrents. Et malheureusement Corentin, ces exchanges sont centralisés. Et qui dit centralisation, dit point de défaillance unique. Il y a deux principaux risques liés aux exchanges. Le premier, ce sont les stablecoins. Même si vous trouvez que les stablecoins sont super utiles, il faut reconnaître qu'ils impliquent un problème de liquidité. Concrètement, quand Binance crée son Binance USD ou BUSD pégé sur le dollar, il faut que Binance possède les réserves de dollars correspondantes. Parce que si demain Binance subit une vague de retrait et que les utilisateurs veulent convertir leur BUSD en dollars fiat, mais que Binance n'a pas les stocks correspondants, c'est la fin de la plateforme. Avec au passage un nouveau crash de tout l'écosystème. L'autre risque, c'est tout simplement le piratage. Pas directement sur la blockchain Bitcoin qui reste ultra sécurisé, mais sur le système informatique de Binance. C'est ce qui s'est passé en octobre 2022 avec l'équivalent de 100 millions de dollars hacké sur la Binance Smart Chain. Jusqu'ici, Binance a toujours remboursé les victimes, précisément parce qu'ils ont assez de trésorerie. Mais on ne peut pas en dire autant de tous les acteurs. Hacké à hauteur de 200 millions de dollars en décembre 2021, l'exchange Bitmark n'a toujours pas remboursé les victimes à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Du coup, même si les régulateurs sont corruptibles, ce serait dogmatique de rejeter toutes les régulations en bloc. Exiger que les exchanges et les créateurs de Stablecoin possèdent assez de fonds propres pour garantir les dépôts de leurs utilisateurs, ça n'a rien de choquant. Au contraire, c'est bon pour la stabilité de l'écosystème, donc pour sa crédibilité, donc pour son adoption par le grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada